La techno est le dernier grand mouvement musical depuis l'arrivée du rock. A l'avant-garde de ce style futuriste, de nombreux groupes allemands des années 60 et 70, et notamment Kraftwerk. L'un des très rares groupes de toute l'histoire du rock à s'être résolument tourné vers le futur, Kraftwerk a été régulièrement pillé par les rappeurs et marchands de house. Mais Kraftwerk et ses clones cybernétiques résistent. Megamix les a rencontrés chez eux, à Düsseldorf. Sous-titrage FR ? Aujourd'hui, il y a trop de musique. Au lieu d'écouter les bruits de la rue, etc., de la technologie, ou même des voitures, des trains, etc., Il y a toujours cette musique fonctionnelle, dans les grands magasins, etc., et dans les élévateurs. Et je déteste dans mes avions, etc. Au lieu d'écouter vraiment la beauté d'une machine, d'une chose comme elle est. Et ça va être enveloppé par une musique, pas bourgeoise. Le numéro que vous avez atteint a été déconnecté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le passé, il y a dix ans, il y avait des magnétophones, et quelquefois, quand nous n'avons pas appuyé sur le bouton rouge pour enregistrer, alors la musique a disparu. C'est OK. Mais aujourd'hui, on enregistre dans le computer, juste, on garde certaines idées, et on travaille dessus, et vraiment, c'est très créatif. On a eu la chance d'être dans la musique, ou créativité, aujourd'hui, au lieu d'il y a cent ans, quand il y a un grand orchestre avec cent personnes, je ne sais pas, un roi, ou quelqu'un qui payait, une ville qui payait pour l'orchestre. Aujourd'hui, l'orchestre, c'est un bouton. L'autonomie artistique dans la musique est devenue très importante aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je sens très urbain. « Main Machine », c'est très sur Terre. Nous, on parle de nos expériences, et comme on n'a pas été en espace, on ne peut pas en parler. Il faut que quelqu'un ou d'autre fasse une symphonie spatiale. Il y a trop ce monde, il y a trop un rap en appuyant. Notre Klinklang Studio à Düsseldorf, c'est vraiment notre machine musicale. C'est-à-dire, nous ne jouons pas des instruments antiques, mais notre instrument, c'est le studio, le studio électronique. Ici, on fait des concerts, etc., on emmène le studio. On a fait une vidéo avec la New York Institute pour les technologies et les artistes sur musique non-stop. Ce sont des apparences, des craft-verbes non existantes. Ce sont des computers data de nos visages, etc., qui sont enregistrés sur disquettes, etc., et qui étaient animés. Et c'est complètement une virtuelle réalité. Et quelqu'un dans 100 ans, il peut re-animer le programme et continuer.